Nous, le lac d'Emmanuel Tremblay, c'est un recueil qui m'a complètement dérouté la première fois que je l'ai lu parce que je ne comprenais pas grand-chose. Mais il y avait dans les sonorités du texte, dans les rites, des éléments qui me fascinaient, qui faisaient que j'avais envie d'y revenir. Puis je me sentais un peu, l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme quand on va dans un pays étranger, qu'on entend une langue avec laquelle on n'est pas familière, qu'on voit des gens agir d'une façon qu'on ne comprend pas nécessairement. C'est déroutant au début, mais si on reste dans ce pays-là, si on y revient souvent, bien ce pays-là nous apprivoise, on apprivoie ce pays-là, puis on finit par mieux le comprendre. C'est qu'en suivant des images qui sont proposées par la poète, qui tournent autour de nœuds, de cordes, de miroirs, d'écailles, toutes sortes d'images fascinantes, on finit par redécouvrir le réel d'une autre façon. C'est une des forces de la poésie, de nous refaire comprendre le monde autrement. Puis à travers ça, ce qu'on découvre, c'est le parcours d'une femme, en fait, et la difficulté, je dirais, d'être et de devenir quand on vit dans un corps de femme aujourd'hui dans notre société, avec les modèles qui nous sont proposés. Puis ce qui émerge aussi du texte, c'est une nostalgie que j'appellerais « nostalgie des possibles », en fait. Comme la nostalgie d'un temps révolu où on n'était pas encore enfermé dans ces modèles-là, où dans l'enfance, on pouvait être n'importe qui. Tous les êtres qu'on pourrait devenir sont encore là en germe, puis on sent que la poète s'ennuie de ces possibilités-là, puis on s'en ennuie avec elles, en fait. Nous, le lac, c'est un livre d'une grande richesse, en fait. Nous, le lac, c'est un grand lac dans lequel on a envie de plonger et de se replonger plusieurs fois. Où bien les lieux se repeuplent, de chaque bord de l'histoire, des hommes m'envoient la main, autant de ponts suspendus, d'où je m'élance, puis nage et nage, vers la femme qu'on attend de moi, au visage flottant de blanche Ophélie, ignorante du monstre qu'il y a dans la noire étendue du silence qui l'entoure. Sous-titrage ST' 501